Moins de fleurs, moins de pollen et donc moins de production de 30.000 tonnes à 10.000 tonnes le miel. Insecticides de mécouilles, comme la voisine à côté. Il y a vraiment des coulaves. Avant on c'était sur les feux en Corse, 15 départs de feux en 2 minutes. On a acheté ces trois bocaux de miel en supermarché. Vous en pensez quoi ? Mais l'appellation déjà à miel originaire et non originaire de la CE, ça ne vaut absolument rien dire. C'est absolument aucune traçabilité. On peut mettre tout ce qu'on veut de l'Inde. À nous ça nous fait chuter les coulaves. Quand il n'y aura plus d'abeilles. On a rien à foutre, bande de con. Une filière en pleine crise. En France, la production de miel a été divisée par 3 en 20 ans. Les producteurs demandent une clarification sur les étiquettes. Toujours à propos de l'environnement, que deviennent ? Les smartphones usagés sont-ils suffisamment recyclés ? Il y a encore pas mal de travail, surtout qu'on le sait peu, mais c'est un appareil qui consomme des minerais et des métaux rares. C'est pas ça le problème. C'est la mongolisation de tout le monde. Le formatage. À la trust quoi. Vous diriez qu'ils sont fondés par l'ouverture de télé. Je ne peux que prêcher la déraison ou la destruction. Ouah, 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 ouah. Qu'est-ce que c'est ? C'est les pigres. Pour comprendre l'intérêt du smartphone sur l'environnement, il faut regarder à l'intérieur. Ces secrets de fabrication vont s'étaler sur la table. La batterie, la dalle de verre et surtout la carte mère. Elle contient des minerais et des métaux rares. Comme le tantal, il sert à conserver les données en mémoire ou encore le tungsten pour la carte graphique. Des matériaux extraits dans des conditions non seulement inhumaines, mais aussi extrêmement polluantes. ... ... ... ...